Je reviens sur la technologie du condenseur, qui est donc une aspersion. Il y a une économie de moyens qui est quelque chose de poétique. C'est-à-dire qu'il suffit de doucher les fumées dans un parcours idoine. Et une myriade de gouttelettes d'eau va venir capter la chaleur des fumées et refroidir les vapeurs jusqu'à ce qu'elles condensent. Et donc on va obtenir une chaleur voisine du point de rosée, qui va pouvoir représenter des quantités tout à fait considérables d'énergie. Donc on va envoyer cette énergie au réseau. Les fumées sur la technologie Save Energy ne sont lâchées dans l'atmosphère qu'avec 2 degrés de plus que la température de la source froide, du preneur. Donc on a une efficacité énergétique maximale. On ne sait pas comment faire plus aujourd'hui. Et d'autre part, on a un grand panel de situations. Je veux dire que même dans les situations un peu limites, du point de vue des températures retour réseau et humidité du combustible, au point de rosée, même dans les températures limites, on va encore récupérer de l'énergie. Là où des systèmes un peu plus rudimentaires, sans vouloir être désagréable, mais avec des tubes, les systèmes plus simples, ont déclaré forfait depuis longtemps. Voilà. Donc je crois avoir dit l'essentiel pour le condenseur. Il y a un aspect périphérique important, qui est que dès lors que les fumées sont condensées, elles sont réduites en température, donc en volume. Et elles sont dans des conditions qui permettent de les traiter, de les épurer avec un électrofiltre humide. Lequel électrofiltre humide est installé uniquement s'il y a en amont un condenseur. Et à ce moment-là, on a en plus les avantages de l'électrofiltre humide, à savoir une compacité beaucoup plus importante du filtre. Il fait à peu près la moitié du volume d'un filtre équivalent en mode sec. D'autre part, on a une disponibilité plus importante du filtre, justement parce qu'il ne craint pas la condensation, qui est son mode propre. Donc il n'y a pas besoin de bypasser le filtre lorsque les fumées sont trop froides ou trop humides, ou que sais-je. Et d'autre part, il n'y a pas besoin de nettoyage mécanique. Il se crée à nouveau dans le filtre un film de condensation, qui par gravité fait un auto-nettoyage du filtre. Et donc on a une solution, quand on rajoute l'opportunité de l'électrofiltre humide derrière le condenseur, on a une solution globale, qui est à la fois intelligente, j'allais dire élégante, mais surtout efficace économiquement. Voilà. Éventuellement, dans l'offre de Save Energy et donc de Bérins désormais, il y a également le dépanachage de la cheminée. C'est-à-dire, c'est tout à fait un autre aspect qui est plus cosmétique, c'est le fait de supprimer le panache visuel en sortie de la cheminée. Ça se fait en refroidissant encore les fumées, déjà bien refroidies, dans un échangeur à air avec de l'air extérieur. Du même coup, naturellement, on réchauffe l'air extérieur qui vient refroidir nos fumées. On mélange ces deux gaz et on les envoie ensemble dans la cheminée, dans des conditions telles que le citoyen, plus ou moins inquiet ou tracassé par les fumées, a le plaisir de ne voir rien du tout au sommet de sa cheminée. Voilà l'essentiel de ce que propose Save Energy, désormais avec son partenaire Bérins. Sous-titrage Société Radio-Canada